Bonjour les enfants ! C'est le temps de la Pâque. Je t'ai déjà raconté cette histoire, mais aujourd'hui je vais te donner plus d'explications. Aujourd'hui je te parle d'une histoire très triste. C'est vrai, mais tu sais, dans la nature, il faut mettre une graine dans la terre. Il faut qu'elle meure pour qu'une nouvelle plante naisse puis grandisse et donne des fleurs et des fruits. Un jour, Jésus a dit ça à ses disciples pour leur dire que lui aussi il devrait mourir pour créer quelque chose de nouveau et de magnifique, l'Église. Oui, Jésus est mort. C'est une mort très étonnante, tu sais, une mort avec une mission, celle de sauver chacun de l'enfer et de la juste colère de Dieu. Oui, tous les hommes, tous, ont désobéi à Dieu. Tous ont menti une fois dans leur vie. Toi aussi, n'est-ce pas ? Moi aussi. C'est parce qu'il y a du mal dans notre cœur. C'est le péché. Et Dieu punit le pécheur dans l'enfer. Un feu horrible et pour toujours. C'est terrible. Personne ne veut aller là-bas. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre pour être puni à notre place. C'est extraordinaire. Normalement, quelqu'un qui meurt sur une croix, un crucifié, meurt lentement en deux ou trois jours. Mais Jésus est mort en six heures. C'était très rapide. Au point que Pilate, le chef romain, a voulu s'en assurer avec un centenier, chef de soldat, qui en avait l'habitude. Il voyait tous les jours des hommes, des bandits qu'on tuait sur une croix. Alors, il a percé le côté de Jésus avec une lance. Et si tu as regardé la vidéo sur la Pâque, eh bien, de l'eau et du sang sont sortis du côté de Jésus. Ça montre que c'était vraiment la mort. Parce que notre sang se sépare de l'eau de notre corps quand on est mort. Mais pourquoi ? Pourquoi ça a été aussi rapide ? Parce que c'est lui, Jésus qui a donné sa vie. On ne lui a pas enlevé sa vie, c'est lui qui l'a donnée. Écoute ce qu'il dit. Je donne ma vie pour mes brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tout était prévu pour accomplir la justice de Dieu. Lui, Jésus, sans péché, pur et innocent. Il s'est donné la mort pour sauver tous les hommes qui acceptent ce cadeau. Il est le seul qui pouvait le faire. Bien sûr, personne ne doit se donner la mort. Mais Jésus est quelqu'un de spécial. Jésus est Dieu. C'était le seul moyen de sauver tous les êtres humains. En ce temps-là, Jésus est très connu pour ses miracles et beaucoup de gens le suivent partout. Mais quand les soldats l'ont arrêté, ses amis se sont enfuis et cachés et la foule s'est retournée contre lui. Quand il est mis sur la croix, ses amis regardent de loin très tristes et effrayés. Et quand il est mort, seulement Joseph d'Arimathée a le courage de demander le corps de Jésus. Car, tu sais, un crucifié, c'est une malédiction pour un juif. C'est quelque chose de très honteux, très grave. Ça veut dire que Dieu est contre lui. Pourtant, ce Joseph n'est pas de la famille. C'est un homme important, un riche, et il fait partie du sang et drain, le groupe des religieux qui a condamné Jésus. Mais il a eu ce courage. Il n'a pas eu peur qu'on parle mal de lui. Il n'a pas eu peur d'être renvoyé du sang et drain. Qu'on lui interdise de venir dans ce groupe. Il n'a pas eu peur de ne pas être aimé. Nicodème l'a rejoint pour embaumer Jésus et sûrement aussi des serviteurs. Tu sais, tout ça était annoncé depuis longtemps par des hommes de Dieu, les prophètes. Oui, Jésus est mort seul. Tu sais, normalement, quand quelqu'un est mort, quelqu'un qu'on aime, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'enterrement. Ça veut dire, quand on va mettre le mort dans la terre, où ici, Jésus était dans une grotte, parce que chez les Juifs, on pouvait mettre les morts dans des grottes, eh bien, il y avait toujours beaucoup de gens. Mais là, Jésus était tout seul. Il y a eu seulement Joseph, Darimathée, Nicodème et peut-être un ou deux serviteurs. Il y avait des femmes, les femmes qui ont suivi Jésus, mais elles regardaient de loin parce qu'elles avaient peur. Elles voulaient quand même voir où on mettait Jésus. Comme tu le sais, normalement, quand quelqu'un est mort, tout est fini sur la terre. On ne reverra plus cette personne sur la terre. Mais pas Jésus, puisqu'il en est sorti au bout de trois jours. Là aussi, tu vois que sa mort n'est pas quelque chose de normal. Normalement, un mort ne se relève pas, mais Jésus est revenu à la vie avant d'être glorifié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que 40 jours plus tard, il est monté au ciel rejoindre son Père. C'est ce qu'on appelle glorifié. Il est rentré dans la gloire de son Père, dans l'endroit merveilleux où son Père, Dieu, vit. Ça montre que son sacrifice est parfait et suffisant. Tu vois ? Ça veut dire que vraiment, c'était pas un homme comme un autre. Ça montre que c'était vraiment Dieu et que ce qu'il a fait de mourir à notre place, c'est vrai. C'est vrai ! Il l'a vraiment fait à notre place. Et son Père a accepté ce sacrifice, puisqu'il l'a réveillé des morts. Jésus a consolé et fortifié ses disciples avant de partir. Comme je te l'ai déjà raconté dans l'histoire de la Pâque, il les a revus après sa résurrection. Quand il s'est réveillé des morts, il est allé les voir. Quand il est redevenu vivant, il a mangé avec eux et il leur a promis de leur envoyer son esprit pour être toujours avec eux. Il a aussi promis qu'il reviendra chercher tous ceux qui croient en lui. Ce sont les chrétiens et tous ensemble, ils forment l'église. Tu sais, l'église n'est pas une maison, mais des gens. C'est tous ceux qui croient que Jésus est mort à leur place pour leur pardonner leurs péchés. Jésus a aussi promis de leur préparer une place dans la maison de Dieu son Père pour que son église vive avec lui pour toujours, car il l'aime plus que tout. Écoute. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et toi, seras-tu avec lui aussi ? Tu vois, Jésus est mort d'une manière extraordinaire pour montrer à tout le monde qu'il est Dieu, qu'il est vraiment venu pour nous sauver, pour nous sauver de cet enfer affreux. Oui, il a pris notre place sur la croix. Mais, un cadeau, si tu ne reçois pas, si tu ne prends pas le cadeau qu'on te donne, il n'est pas à toi. Si je te donne aujourd'hui un cadeau, par exemple, si je te donne un gâteau, si tu prends le gâteau, si tu acceptes le cadeau, il est à toi, tu peux le manger. Mais si tu refuses mon cadeau, il n'est pas à toi, tu ne peux pas le manger parce que tu n'as pas voulu le prendre. C'est la même chose, tu vois, pour le cadeau de Dieu. Ce cadeau, il est gratuit, comme tous les cadeaux. On ne paye pas, on ne fait rien pour avoir le pardon de Dieu. Mais pour accepter ce cadeau, ce cadeau a coûté très cher à Dieu parce que Jésus, son fils, qui l'aime plus que tout, eh bien, il est mort sur une croix. Il a souffert énormément pour pouvoir nous pardonner. C'est un cadeau très, très cher, très, très cher. Mais nous, il nous le donne à tout le monde, tout le monde, de tous les pays, de tous les peuples. mais il faut l'accepter pour pouvoir être pardonné. Il faut croire que Jésus est vraiment mort pour toi. Il faut croire que ton cœur a du péché. Même un tout petit, même un tout petit, ça montre que tu n'es pas parfait et donc que tu ne peux pas aller au ciel parce qu'au ciel, tout est parfait et il faut être parfait pour y aller. être parfait comme Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Tu peux essayer de toutes tes forces d'avoir un cœur propre. Il ne sera jamais propre. C'est impossible. Il faut le changer. Et ça, c'est que Dieu qui le fait parce que quand on croit en Lui, Il nous pardonne. Il nous donne son pardon. Regarde comme son cadeau est grand et merveilleux. Il nous donne son pardon. Il nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire que ton âme, ce qui est en toi, ne mourra jamais. mais elle ira avec Dieu dans la maison de Dieu comme Jésus l'a promis. Notre corps va mourir. Bien sûr, ce corps, il est fait pour la terre. Il est spécialement fait pour la terre. Mais ceux qui croient en Jésus, qui croient en son sacrifice, ils vont recevoir un nouveau corps. Un corps pour le ciel, spécialement pour le ciel. un corps spirituel. Mais dans notre corps d'aujourd'hui, sur la terre, Jésus dit qu'il nous donne un cœur nouveau. Ça veut dire qu'il nous lave de nos péchés. Malheureusement, ce corps de la terre nous pousse à faire le mal et on continuera à faire du mal, mais beaucoup moins, beaucoup moins, parce que comme Jésus l'a promis, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de ceux qui croient en lui, qu'on appelle des chrétiens. et il les lave jour après jour, jour après jour. Quand on fait le mal, il nous montre. Avant de le faire, il nous le montre. Et il nous donne encore plein d'autres choses. Par exemple, il nous donne la force de refuser de faire le mal. Tu sais que c'est facile de faire le mal. C'est très facile. même un bébé fait du mal. Mais faire du bien, oh là là, c'est difficile. Des fois, c'est facile. Mais pour les choses importantes, c'est très difficile de faire le bien. Et Dieu nous donne la force. Quand on veut mentir, même si on sait que c'est pas bien, on n'arrive pas à résister. On finit par mentir. Mais avec l'esprit de Dieu, eh bien, on arrive à résister. On arrive à refuser de mentir et à dire la vérité. Tu peux simplement lui demander pardon pour tes péchés et lui dire que tu crois en lui pour être sauvé. Écoute. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, ça veut dire toi, ça veut dire moi, ça veut dire n'importe qui. Il dit aussi « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Qu'est-ce que tu choisis ? Moi, j'ai choisi de croire. Prions. Seigneur Jésus, oh, tu es tellement merveilleux. Merci, merci de tout mon cœur d'avoir accepté de quitter ton ciel pour venir sur cette terre, de souffrir, de mourir sur une croix. C'était horrible. Mais tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour chaque personne de cette terre, pour toutes les personnes qui vont naître. Oui, c'est le seul moyen, le seul, le seul moyen d'être pardonné. Je crois en toi, Seigneur. Tu m'as pardonné mes péchés. Merci. Je sais maintenant que j'ai la vie éternelle et qu'un jour je serai avec toi dans la maison de ton père. Amen. Chantons des louanges. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. L'histoire d'aujourd'hui est finie. À bientôt !